L'uniformisation de l'identité visuelle nationale en vue notamment d'assurer la sécurité des canaux officiels de communication de notre pays. Il demeure nécessaire pour toute entité de surcroît étatique de faire preuve d'uniformité à la fois sur le plan sémiologique que celui des outils et des procédures utilisés de manière à garantir la protection de son empreinte institutionnelle et médiatique. En effet, il est inconcevable qu'il soit encore observé à ce jour certaines pratiques non moins dangereuses comme le fait pour certaines institutions publiques de continuer à communiquer, de s'identifier au moyen des comptes de messagerie électronique privée ou encore par des sites web non hébergés sur le territoire national et ne portant pas le suffixe pour céder, les exposant ainsi à toute forme d'abus. C'est pourquoi, tout en saluant la mise en œuvre par le gouvernement de la charte graphique à travers la création des supports de communications officielles uniformisées, avec de nouvelles déclinaisons pour les sites Internet des entités gouvernementales, il est impérieux de rendre obligatoire l'utilisation de cette marque État pour toutes les institutions couvertes par son champ d'application. A cet égard, afin de stimuler l'appropriation et la mise en œuvre de cette charte graphique par toutes les institutions publiques concernées, et pour simplifier sa compréhension par nos concitoyens, le président de la République a invité le gouvernement à concevoir et à organiser une grande campagne de vulgarisation autour de ce changement en y impliquant l'Agence pour le développement du numérique, service spécialisé de la présidence de la République. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la dégradation des conditions de création des entreprises en République démocratique du Congo. Faisant suite aux recommandations qu'il avait formulées au terme de sa communication sur la nécessité pour le gouvernement de travailler pour l'amélioration du climat des affaires, et sur base des informations en sa possession, le président de la République s'est apaisantie de nouveau sur la situation inquiétante du guichet unique et des créations d'entreprises GUS en sigle. En effet, cette entité pourtant créée pour faciliter l'installation des investisseurs dans notre pays et la formalisation des activités des opérateurs économiques connaît malheureusement depuis un certain temps un dysfonctionnement de son service caractérisé notamment par des longs délais d'attente et la discontinuité du service. Au vu de la gravité de la situation, le président de la République a demandé au premier ministre de convoquer autour de lui, dans les meilleurs délais, les principales parties prenantes pour, à très court terme, solutionner les difficultés des financements, prise en charge des agents et mutualisation des services intervenants qui s'opposent, à moyen terme procéder parallèlement à une évaluation de la réforme du guichet unique, devant permettre d'identifier les pistes susceptibles de favoriser l'optimisation de l'accomplissement des formalités des entreprises. La cellule climat des affaires devra être mise à contribution. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur les recouvrements de l'éco-rédévence. Il a rappelé sa recommandation, faite à l'occasion de la 85e réunion du Conseil de ministres obtenue le 3 février 2023, évoquant le besoin, pour notre pays, d'implémenter le programme de gestion des déchets, des équipements électriques, électroniques et pneumatiques. Les objectifs poursuites de ces programmes visent la réduction des risques sanitaires et environnementaux, inhérents au transfert de ces produits polluants des pays industrialisés vers notre pays, la mobilisation à l'international de ressources sous forme d'éco-rédévence évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces ressources devront être destinées non seulement à financer les dix programmes, mais à offrir une source des revenus supplémentaires au gouvernement congolais, susceptibles de permettre le financement d'autres projets d'investissement, comme la gestion des déchets ménagers. Toutes ces ressources non collectées actuellement constituent un manque à gagner intolérable pour notre pays. Il est donc plus que nécessaire de faire diligence afin de rendre opérationnels ces programmes, aussi bien dans son volet financier qu'environnemental. Les barèmes applicables aux différents produits étant fixés sur base des standards internationaux bien connus des fabricants et des exportateurs, il n'y a donc aucune raison que la République démocratique du Congo continue à perdre ces fonds qui lui sont pourtant nécessaires pour la mise en place d'une infrastructure des gestions et des retraitements de déchets, des équipements électroniques et pneumatiques. La ministre à l'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable et les ministres à des Finances ont été chargés de faire diligence pour permettre à l'État de recouvrer ces fonds. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement est revenu sur quelques points, notamment son récent séjour dans la province du Okatanga où il s'est personnellement rendu compte de l'effectivité de l'avancement des travaux de construction des infrastructures scolaires et sanitaires érigés dans le cadre du programme des développements locales de 145 territoires dans les villages de Kibundu et la cité de Kasemeno. En attendant l'ère inauguration solennelle, le directeur général du bureau central des coordinations a procédé à la remise des ouvrages au gouvernement de la République. Dans les mêmes territoires de Kasenga, il s'est également imprégné de l'état d'avancement du projet de construction du réseau routier Kasemeno-Kasenga-Chalui, route nationale numéro 5, qui va se déployer comme une alternative à la route transfrontalière Kasumbalesa. L'enjeu majeur de ce projet vise les raccourcissements de 312 km du trajet entre Lubumbashi et les ports de Dar es Salaam en Tanzanie. Cette option supplémentaire va concourir à désengorger le port sec de Kasumbalesa. A l'étape de Lubumbashi, le premier ministre est aussi entretenu avec les acteurs de la société civile, représentant des forces vives de la province, essentiellement les autorités traditionnelles autour de leur cahier de charges. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a été instruit de trouver des solutions à leurs revendications. Sur un autre volet, le premier ministre est aussi revenu sur sa participation à la 18e édition du DRC Mining Week, une conférence qui favorise la rencontre des principaux acteurs du secteur minier de notre pays pour échanger sur les différentes questions. Par ailleurs, le premier ministre, à l'occasion de son allocution à ses travaux, est revenu sur la nécessité de travailler à partir du secteur minier pour assurer la revanche du sol sur le sous-sol tel que prôné par le président de la République. Il a enfin annoncé la tenue des travaux préparatoires à la table ronde sur la réqualification de l'état de siège prévue à Kinshasa le 19 juin prochain. Au deuxième chapitre du conseil de ministre de ce jour, relatif au point d'information, le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au conseil le rapport sur l'état du territoire national. Révenant sur les faits saillants, il a indiqué qu'au cours de la semaine qui s'est terminée, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par les réactions et commentaires de l'opinion condamnant le massacre d'une quarantaine des déplacés du site de l'Ala par les miliciens l'indon-territoire de Djougou-Provence de Littouri, l'intérêt manifeste de l'opinion régionale et internationale vis-à-vis du processus électoral engagé par la CENI, particulièrement la dernière visite de la délégation de la SADEC après celle de l'Union européenne, les réactions et commentaires de l'opinion autour du vote au projet de loi sur la répartition des sièges par l'Assemblée nationale et les Sénats. Dans les volets sécuritaires, le vice-ministre de l'Intérieur a fait état des actes d'extorsion d'exaction de la part des insurgés Yakamobondo enregistrés au village et groupement Kinyangui secteur des Dhinga Kassin du territoire de Kengé en province du Kwango et l'incursion à travers les localités d'Ipongui secteur le Funa, territoire de Popokabaka où il pratique des actes d'enlèvement avec exigence de rançon. Il a fait le point de la situation dans les Maïndombé en déplorant aussi les actes des violations et d'exactions perpétrées par ces assaillants et ayant causé mort d'homme. Face à cette situation, les forces loalistes poursuivent sans relâche leurs opérations pour la restauration de la paix. Poursuivant sur ce chapitre sécuritaire à son tour, le vice-premier ministre, un ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a signalé que la situation sécuritaire à l'est du pays est restée globalement volatile au cours de cette semaine finissante dans le territoire d'Irumu, Mambasa, Beni, Massis, Hirutchur et Niragongo. Si à Ouro, Aïrumu, Mambasa et Beni, les terroristes ADF-MTM ont multiplié des incursions dans les buts de s'approvisionner en vivraient en produits pharmaceutiques. À Massis, Hirutchur et Niragongo, après avoir reconquis les positions jadis cédées aux unités du contagion de l'EAC, les terroristes M23-RDF ont lancé des attaques contre des forces d'autodéfense qui présument être supplétifs de forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'enquête qui a été lancée après les massacres d'une quarantaine de nos compatriotes à Lala en territoire de Djougou, le vice-premier ministre, un ministre de la Défense nationale, a informé le membre du gouvernement que 14 suspects ont été interpellés. A l'ouest du pays, les assaillants en Mobondo 1 intensifiaient des incursions dans les structures religieuses en territoire de Kengue et Popokabaka où les biens de prêtres catholiques et autres pasteurs protestants ont été systématiquement pillés par ces inciviques qui, au passage, n'ont pas manqué de faire la raquette auprès de paisibles citoyens. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a par la suite donné les points saillants et a marqué l'environnement sécuritaire dans les autres zones du pays et des informations détaillées sur la situation opérationnelle irrelative. Retablir l'autorité de l'État et la paix dans ces parties du pays en proie à l'insécurité démeure la préoccupation principale du gouvernement qui ne ménage pour se faire aucun effort pour permettre à nos forces de sécurité d'accomplir leur mission. Revue des dépenses publiques avec l'appui de la Banque mondiale Le ministre est l'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil la note d'information relative à la revue des dépenses publiques de la République démocratique du Congo avec l'appui de la Banque mondiale expliquant l'approche méthodologique et la composition structurelle. Il a indiqué que cet exercice pluriannuel visant à dresser un diagnostic de l'utilisation des ressources publiques pour s'assurer que les instructions du président de la République relatives à la poursuite des efforts d'amélioration de la gestion budgétaire se reflètent dans la croissance économique et les bien-être de la population. Ainsi, le travail analytique sera réalisé dans une approche participative qui implique la collaboration de l'équipe de la Banque mondiale et celle du gouvernement de la République dans la collecte de données, leur traitement et la rédaction du rapport de la dite revue. Celle-ci ouvrira les secteurs de la vie nationale qui absorbent d'importantes ressources publiques telles que l'éducation, la santé et les infrastructures. Les ministres et d'État, ministres et du budget ont précisé que cette révue se fera en deux volets. Il a souligné que cette instruction du Conseil et les orientations stratégiques permettra notamment au gouvernement d'atteindre les objectifs d'identification de contraintes à la gestion budgétaire, d'améliorer le processus de priorisation de programmation budgétaire dans le contexte d'un nouveau programme national stratégique des développements et d'un plan d'investissement public pour les cinq prochaines années. Cette révue permettra également au gouvernement de réajuster certaines politiques publiques dans les secteurs précités et de rationaliser la location et l'utilisation de ressources dans ces secteurs. Elle améliorera le processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État. Les conclusions et recommandations de cette révue sont attendues en octobre 2023, et devront être soumises au Conseil des ministres pour leur adoption et leur mise en œuvre. Présentation sommaire de quelques rapports de mission. La ministre d'État, ministre du Plan, a fait la restitution de sa participation en tant que représentante du président de la République à la 9e conférence mondiale de l'initiative de la transparence pour l'industrie des industries interactives litiers, qui s'est tenue du 13 au 14 juin 2023 à Dakar, au Sénégal. À ses rendez-vous mondiales, la République démocratique du Congo a été élue membre du Conseil d'administration des litiers internationales. Cette élection valide un mandat de trois ans pour représenter huit pays de l'Afrique centrale francophone. La ministre d'État, ministre du Plan, a aussi eu l'occasion, au cours d'une de ses prises de parole, de mentionner que notre pays a fait un travail exceptionnel qui lui a permis d'atteindre 85,5 % de points l'année dernière au cours de l'évaluation de la norme ETIE qui porte sur la transparence et la gouvernance du secteur extractif dans notre pays. Le ministre de l'Industrie a pour sa part présenté le rapport intérimaire de sa participation à la DRC Mining Week du 14 au 16 juin 2023 à Lubumbashi, Durant les travaux, il a été constaté que le boom minier contraste avec la régression dans les secteurs agricoles, surtout avec l'afflux de populations observées dans les zones minières. Ainsi, le gouvernement a été encouragé à prendre des mesures idoines pour que les secteurs miniers soient le levier de la relance du secteur agricole. Ensuite, il a informé le Conseil de l'inauguration à Lubumbashi d'une usine des fabrications de câbles et du lancement de travaux d'une autre usine des fabrications de transformateurs et des poteaux électriques. Le gouvernement a encouragé cette initiative qui renforce sa politique de substitution des importations par la transformation locale de nos ressources. A son tour, le ministre de Droits humains a informé le Conseil de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'initiative de principe volontaire sur la sécurité et le droit de l'homme dans le secteur extractif après le vote obtenu à l'unanimité de 52 membres présents au cours de la plénière qui s'est tenue du 23 au 27 mai dernier à Londres. Cette importante initiative tripartite gouvernement, société civile et entreprise du secteur minier constitue un cadre permanent de concertation en vue de résoudre le problème du secteur. Il a clôturé son rapport en informant le membre du Conseil du passage de la République démocratique du Congo après le vote par le Parlement du projet de loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de prévention et de répression de la traite des personnes et sa promulgation par les chefs de l'État de la liste d'observation au niveau tiers 2 dans le rapport du département d'État américain sur la traite des personnes. Il a souligné que l'existence et cette nouvelle loi a permis ces meilleurs classements de notre pays et ces niveaux supérieurs que notre pays vient de franchir lui permettra d'étirer plus d'avantages sur la coopération bilatérale avec les États-Unis d'Amérique. À son tour, le ministre du Commerce extérieur a fait rapport au Conseil de ministre de sa participation au sommet du Comessa tenu du 6 au 8 juin dernier à le Saka en Zambie où il a été question de parler de la zone de la libre-chance ainsi que de l'intégration de la RDC de notre pays. Au cours de ses travaux, la situation sécuritaire à l'Est a fait l'objet d'une réunion sur la paix des différents chefs d'État qui ont demandé à tous les pays de retirer leurs troupes à l'Est de la RDC et de contribuer à la mise en œuvre du processus de l'Oanda qui est censé aboutir à la restauration de la paix dans cette partie de notre pays. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de la 101e réunion ordinaire tenue le vendredi 9 juin 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, six projets des textes ont été soumis à l'examen du Conseil par le ministre des Finances. Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action de renforcement du dispositif de notre pays pour la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme, le ministre des Finances a présenté au Conseil six projets des décrets pour examen et approbation en vue de leur signature par le Premier ministre-chef du gouvernement. Il a indiqué que ces différents textes concrétisent ainsi les recommandations du groupe d'action financière GAFI dans les respects des délais qui ont été impartis. En effet, le premier projet de décret porte sur la création, l'organisation et les fonctionnements du comité de pilotage et des suivis de l'exécution du plan d'action du groupe d'examen de la coopération internationale du GAFI. Projet de décret fixant l'organisation et les fonctionnements de la cellule nationale de renseignement financé, Sénaref. Projet de décret fixant l'organisation et fonctionnement du comité consultatif de lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération en colubes. Projet de décret fixant l'organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé fonds de lutte contre le crime organisé foluquant. Projet de décret fixant l'organisation et le fonctionnement du comité interministériel de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération. Afin de se conformer aux exigences tant du GAFI que de la nouvelle loi portant sur la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, les ministres des Finances a présenté les derniers projets de décret cellules portant sur la désignation, l'organisation et les fonctionnements d'une autorité de supervision et des contrôles des entreprises et professions non financières désignées. Conformément au prescrit de ces décrets, cette mission de supervision est confiée à la Cellule nationale de renseignement financier, Sénarif. Après amendement, débat et délibération, ces six projets de décret ont été adoptés. Commencez à 13 heures 25 minutes. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16 heures justes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada